En ce lundi 9 du mois de janvier et nous sommes déjà le 16 du mois de Tavet. Nous sommes toujours achetés ce matin par Martin Malka à Tardo pour un beau bébé en bonne santé et très vite pour sa fille donc Yael Bat Naomi Simcha ainsi que son gendre David Ben Mesaouda. Il est vrai que le mairie de cette étude du Zohar HaKadosh ce matin est un chiour sur donc on est tombé enceinte 30 ségoulottes que je vous conseille de voir et pour cela ainsi que la rive pour Hachemah pour Naomi Simcha Bat Hanah Anna El Naref Hanal Askut Atorat El-Ben Alaoub Khol Asherla Askut Yitobim ou Shalom ainsi que tous les malades d'Israël et on commence tout de suite ce chiour en souhaitant une grande rive pour toute notre liste Morat de sebian Sassia, wiev Meryem Bat Sara et Henrik Choua, Haien Ben Haaret Koukanaan Syjra HaKadosh, Caïs, Hachem, Geziela Bat Sara et Aloub Echenni Tchegbint Sassia. Syrra Batch Malka et qu'on souhaite vraiment une grande rive franche là-même ainsi que tous ceux qu'on ne l'a pas cité. Et bien entendu, une grande astra à vous tous, ainsi que de remercier du fond du cœur un couple merveilleux, Richard et Judith, qui nous ont accueilli hier dans leur somptueuse demeure à Césarée, avec un beau de cibourg, c'était un chou rempli de bonne ambiance, on va dire ça, du début à la fin, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin, une bonne santé, et tout ce qu'ils désirent. Hein ? L'aquarium derrière ou le cours ? L'aquarium derrière. Il y a un moment Némo derrière, il m'a dérangé, les poissons, à la fin du cours, il n'était pas de sauter. Chez moi, la maison ? J'ai un aquarium chez moi, la maison ? Ah, c'est une maison, mon roi. Il y a Ratzon, que bèzez HaShem. La maison d'un juif, c'est le Bet Midrash. Il y a Ratzon, dès qu'on va commencer, ça ne devrait pas tarder, vraiment pas, avant de creuser, maintenant, avant qu'on trouve l'argent pour ce qu'il faut. Et bien, là-bas, dans ce Bet Midrash, j'aimerais donner quelque chose de très luxueux, en l'honneur de Dieu. Chez nous, à la maison, c'est-à-dire, la vie d'un homme, c'est, tu passes à table, dans le salon, et dans la chambre. C'est un peu les trois angles. C'est-à-dire ? À Val, quand on a une belle maison, et qu'on fait comme eux, ils font, une fois, la maîtresse de maison m'a dit qu'ils ont une très, très belle piscine aussi, que je leur ajoute. Ils ont, non, en forme d'haricots, mais très, très belle, comme à l'époque des Romains. Et bien, ce qu'ils font, eux, c'est très simple, c'est qu'ils laissent les clés à une personne qui va s'occuper de préparer un beau buffet. Et les yeshivotes viennent, et ils leur laissent toute la villa, avec la piscine. Et eux, ils s'en vont, ils les laissent. Ils ont de quoi manger, et ils peuvent profiter. Ce sont des gens qui mettent vraiment au service de la Torah la bracha que Dieu leur a donnée. Donc, c'est vous tous d'acheter des shiourim. Je rappelle qu'on est 9 du mois, demain, c'est 10. Donc, ceux qui peuvent aider, ceux qui doivent bien évidemment, ceux qui peuvent intervenir, on est parti voir le Yannouka. Et comme l'a dit le Yannouka, le Yannouka, c'est ce fameux personnage très sain que beaucoup de Tzadikim pensent qu'il est le Mashiach. Heureux celui qui travaillera avec le Rav Tuitou, c'est ce qu'il a dit devant plusieurs personnes. Le Mashi, heureux celui qui contera dans la barque du Rav Tuitou, parce qu'ici, on fait vraiment tout, les Shem Shamaim, les Shem Rotsel Ashkia, les Ratshachem, même le Binyan, qui va bientôt, les Ratshachem, là, on arrive vraiment à la fin, à la mairie, ils nous ont encore cassé les pieds avec un document. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'y peux rien, c'est comme ça, ils ont tout mis en question pour les tailles des chambres, des machins, c'est incroyable. Dès qu'il y a de la Torah, combien il y a d'obstacles pour ce genre de choses. Mais pour faire une boîte de nuit, c'est une seule réunion, et dans le mois, tu peux construire. Pour une boîte de nuit. C'est-ce qu'il y a de la Torah ? C'est-ce qu'il y a de la Torah ? C'est quelqu'un qui a de gros moyens et qui veut faire ce bâtiment pour le nom d'une personne, Mouhim Abay. Moi, je ne travaille pas pour le nom, je travaille pour Dieu. Le nom, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. On commence tout de suite avec un sujet qui me parle beaucoup. C'est la fameuse épopée des enfants d'Israël en Égypte. Vous savez que les Hébreux, en tant que peuple, vont naître dans cet embryon terrible qu'était l'Égypte. Nous en avons déjà parlé dans beaucoup de cours. Le mot Mitzrayim, quand on l'écrit au tableau, ressemble, donc c'est la lettre même, vous avez la tête en haut, le corps, la femme enceinte et la sortie en bas. Ensuite, l'enfant se trouve dans le liquide amniotique, dans l'étroitesse du ventre, donc il est dans Tzarmayim. C'est la lettre du mot Mitzrayim. Seulement, quand on a voulu sortir du pays d'Égypte, se sauver d'Égypte, on ne pouvait pas, car le même était fermé. Donc, il a fallu que la Shrina, la sage-femme, vienne nous libérer et donc, on va être ouverts. Il va falloir ouvrir le même sofit, le même qui clôture le mot Mitzrayim. D'accord ? En hébreu. Maintenant, comment je fais dans le domaine grammatical pour pouvoir ouvrir la même sofit ? Il me suffit de rajouter une lettre derrière. Donc, Mitzrayim devient Mitzrayimah. Donc, on fait passer l'Égypte masculin au féminin. Mitzrayimah. Mitzrayimah dit dans la Torah courant à Barzel, c'est-à-dire le Géina. On était en enfer. On voyait nos enfants emmurés, vivants, des souffrances que nous avons déjà expliquées dans nos chiourines de la série de cours, donc, nos sages racontent. La série à voir où là-bas, on explique les Mitzrayim de ce qui s'est passé sur le terrain. Ceci étant, vous savez que même si on est venu pour récupérer les Mitzot-Sot, on a vu que Yosef El Tzadik a été jeté en prison pour justement commencer à récupérer les premières Mitzot-Sot qui étaient dans ce cachot-là où il était. Mais il n'a pas souffert. On ne l'a pas battu. On ne l'a pas dirigé. Au contraire, c'est lui qui dirigeait la prison. Pourquoi il était là-bas ? Parce qu'il a parlé de ses 10 frères. Donc, 10 ans de prison pour chaque Lachonara qu'il a fait sur ses frères, il a fait un an de prison. Mais il n'a pas souffert. Tandis que nous, nous avons souffert. Ça veut dire qu'on aurait pu à Gauchelle et on aurait fait le boulot. Réponse, parce qu'on a flotté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous nous sommes, malheureusement, malgré le fait que les enfants d'Israël ont maintenu trois choses pendant ces 210 ans d'esclavage, veillez les chemins de Bénisraël, ils ont gardé des noms hébreux. Ils ne se sont pas appelés Steven et, et comment s'appellent, Jean-Luc et Jean-Claude et Jean-Tarras et Roland et Relou. Ils n'ont pas pris ces noirs. Ils sont restés avec des noms hébraïques, des noms bibliques, comme vous le comprenez. Deuxième chose, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas suivi la mode. Ils sont restés habillés en hébreu. On appelait ça les habits des hébreux. Et la troisième chose, ils parlaient tous l'hébreu. Ils n'ont pas oublié leur langue. Ce qui fait que quand Alia devait se faire, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on parle hébreu. Donc ils ont préservé ces trois choses-là qui sont de façon identitaire, d'ailleurs, ce qui va faire et conserver toute une civilisation de l'assimilation. Quand tu t'habilles avec tes habits de ta culture, tu parles la langue de ton origine, ouais, et que de qui plus est, tu portes les noms de ton peuple, ben, je donne ça à un exemple qui ne veut rien dire. Mais, tu te réveilles un matin, tu vois plein de gens avec des babouches et des robes de jalabia, ouais, ils s'appellent tous Momo ou Ahmed ou Ali, ok, et ils parlent tous l'arabe dans la rue. Tu te lèves le matin, tu penses que tu es où ? Ben, tu es en Arabie Saoudite. C'est là. C'est là. Ce que je dis pour ça en France, c'est pareil pour partout que vous êtes dans le monde. Chaque pays a sa civilisation, sa mode, sa façon d'être. Tu peux voir une personne de loin et tu te dis, lui, il est de tel pays. C'est là. Du Congo, il peut venir de droite ou de gauche. Ce qui fait que les Hébreux étaient très facilement distingués des Égyptiens à cette époque parce qu'ils étaient restés juifs. Quand tu vois en Tunisie ou dans les pays arabes, les juifs et les arabes, c'était dur de les distinguer. On est habillés pareil. On parlait le même langage. C'était un petit peu difficile. D'où l'assimilation qui nous a vraiment guettés très rapidement dès qu'on est partis. Il y a eu des choses que nous retrouvons aussi aujourd'hui. Le problème est la difficulté dans notre merveilleux pays qui est la terre des Rêtes Israël. C'est que ce pays, c'est le pays de la Géoula. Il faut le savoir. La Géoula, ça se passera en Israël. Et d'ici, on amènera les exilés. Comme ça dit le Rambam. C'est-à-dire ? Un des rôles du Machar, c'est de rapporter les droits. Mais quel est le danger d'Israël ? Il y a quand même un danger. C'est qu'on sort les Juifs de la Galoute pour monter en Israël. Mais si le cheval de Troie est rentré à l'intérieur, c'est-à-dire que la Galoute est rentrée dans le pays d'Israël, là, ça devient un combat beaucoup plus serré. Par exemple, nous avons ici des fléaux. Malgré tous les bonheurs que nous avons, ils sont très nombreux en Israël. Il fait pratiquement tout le temps beau. On se lève le matin, on est entre nous les Juifs. On se sent en sécurité qu'on ne veille ou pas. On est bien en Israël. Tu as un peu plus d'oseille. Même Casimir, il aurait les boules. On est dans un pays merveilleux. Il manque de rien. Il y a de tout en Israël, grâce à Dieu. Tu as une bonne Parnassa en Israël, tu as ta maison, tu as une bonne Parnassa. Tu es au Gan Eden, tu n'as pas besoin de voyager. Tu es bien ici. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a tout en Israël. Mais il y a aussi une galoute intérieure qui s'est posée, comme par exemple ce fléau que vous avez à Nathania et dans d'autres villes où ils arrivent à attraper des jeunes pour les emmener dans des clubs. Des clubs de jeux. En réalité, c'est des putes, c'est des casinos. Eh oui. Et vous avez des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans qui mettent tout leur argent là-bas. On leur fait croire qu'ils peuvent gagner en un seul coup 300, 400, 600 chez quels. Donc ils vont les mettre et ils vont les perdre et ils vont les mettre et ils vont les perdre jusqu'à aller même voler des fois leurs propres parents tellement ils vont les emmener vers cette addiction au nom de Viens, on kiffe, Allez, vas-y, joue. C'est ce qu'on appelle faire monter l'adrénaline et une grande jeunesse aujourd'hui. attrapée par des renards, c'est vraiment le cas de le dire, vont les emmener vers des addictions de jeux, des addictions de drogue, des addictions même de filles de telle façon à ce qu'ils se perdent à l'intérieur. Et ça, ce que vous entendez, c'est exactement comme ça que ça a commencé en Égypte. Ce problème n'existe pas qu'en Israël, il existe dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est pareil. À la sortie des écoles, vous avez des malfrats qui sont là et qui proposent aussi de l'ecstasie, toutes sortes de médicaments pour te faire planer, pour te faire oublier tes soucis. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. J'en profite pour faire cette parenthèse et mettre les parents en garde. Dans beaucoup de villes ici en Israël et particulièrement à Nathania, vérifiez bien qui fréquente vos garçons et où vont vos enfants. Parce qu'on les emmène des fois, soi-disant, au nom de jeu. C'est pas... Comment on appelle ça ? Quand on est à Jean-Épain, il y avait les jeux là, comme ça. Plein de jeux. Il y a un clipper. Les jeux vidéo. Le clipper génial. Oui, mais comment ça s'appelle ? Dans les zones de jeu. Il y avait un nom pour ça. J'ai oublié. C'était les zones de jeu. Si c'est ça, ça va à la limite. Tu as le ballon, tu mets dedans, tu joues le flipper. Quand ça montra, là, il ne vient pas. Et là, je vous rappelle, on allait, j'étais jeune, avec 500 francs, tu faisais un mois. 500 francs, alors, la bachara, tu fais 500 francs. 500 francs. Tu passais un mois de rêve. Aujourd'hui, avec 500 francs, tu passes une heure de rêve. Un truc de fou. Bekitsour, voyez encore. Bekitsour, en Égypte, ils ont commencé à les intéresser à leur culture. Les théâtres. Comme ça, dit Midrash, les théâtres. Les théâtres. Ouais, sortir, sortir, sortir. Au lieu d'aller à l'Aïchiva, ils allaient fréquenter les cultures des nations du monde et le résultat des courses, on s'est très vite perdus. Parce que c'est aussi intéressant. Seulement, voilà, on a eu un mérite. Par quel mérite nous sommes sortis du pays d'Égypte ? Deux mérites nous sont rapportés dans la Torah. Deux. Aleph. C'est le mérite de nos pères. Bonne réponse. Parashat Behera. parce que je l'ai promis à Abraham et Tzachyakov de vous donner la terre des rêves d'Israël. Donc, on sort d'Égypte parce que je l'ai promis à Abraham et Tzachyakov. Ça veut dire sinon, on ne mérite pas. Et deuxième mérite. Bonne réponse. Besrut Nashim Tzadkanyot. Par le mérite des femmes d'Israël, nous sommes sortis, pas les mecs, les femmes. Lama, parce qu'elle remontait le moral à leur mari, elle ne se plaignait jamais malgré l'esclavage où elle subissait plus que les hommes puisque Pharaon avait donné le travail des hommes aux femmes et celui des femmes aux hommes. Vous imaginez un petit peu ? Ouais. Et avec tout ça, elle se faisait belle pour leur mari. Avec tout ça, elle remontait le moral. elles allaient elles-mêmes pêcher du poisson parce que l'homme voyait la mort comme une guéoula, c'est-à-dire comme étant une libération. Elle leur faisait cuire des poissons, mettait un peu de citron, elle leur amenait sur des feuilles pour les rouger ou je ne sais pas ce que c'était. Et puis voilà qu'elle mangeait et elle leur donnait de l'amour pour leur donner de l'espoir. Voyons ce que nous dit Zohar HaKadosh. Écoutez bien cet enseignement de Zohar HaKadosh à propos des Nashims Tzadkanyot. On va dire les enfants d'Israël dit Zohar HaKadosh ont très vite oublié l'éternel Dieu d'Israël. Très vite, hop, ils ont oublié. Et ils ont laissé tomber Shabbat, Mitzvot, Massim Tovim, Tfilin. Même si c'était avant le don de la Torah, tous les Jvatim étaient les Tfilin. Après c'est devenu donc de ce qu'on appelle en français de officieux à officiel. Mais là ils ont tout laissé tomber. Tous les deux centaines d'esclavage, y compris la Brite Mila. Plus rien. Ni l'alliance d'Avraam, Choum, d'Avar, il n'y avait aucune différence entre un juif et un goye. Ok. Au Michi, chez Dahoum, et Atzman, et Trotberit Kodesh. Et pire encore, ils ont même, si ça suffit avec la Brite Mila, il faut être moderne, c'est un acte de Bacba, Bacba, que des ch'touyotes comme on entend encore aujourd'hui, de quelques ignorants. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils coupaient, mais ils ne retournaient pas. Qui fait ça aujourd'hui ? Les musulmans font pareil. Ils coupent et ils ne retournent pas. Donc on parle de la Brite. Acheba, d'Vora. Il n'a pas d'Israël qu'il n'a pas d'Israël qu'il n'a pas d'Israël qu'il n'a pas d'Israël qu'il n'a pas d'Israël. Et on a vu ça aussi dans d'autres époques, à l'époque de Chovetim où ils ont recommencé ça. Mais qu'est-ce que vous avez les enfants d'Israël ? Écoutez bien. D'ailleurs, l'histoire que vous allez entendre du Zorakadosh, là maintenant, c'est comme ça que va démarrer l'histoire de Moshe Rabbeinu. Le décret de jeter tous les premiers-nés dans la gueule des crocodiles dans le Nil. Imagine, on te prend ton gosse du ventre, sous tes yeux, on le jette dans le Nil et tu vois des crocodiles qui le mangent. Ok ? Horrible. La logique, qu'est-ce qu'elle dirait ? On fait plus d'enfants. On fait plus d'enfants. Et qui a dit ça ? Ambram, le chef du Saint-Nédric, le père de Moshe Rabbeinu, a dit, j'ordonne à tous les hommes de divorcer de leur femme. Ils ont tous divorcé. Seulement, il y a une femme qui a 7 ans. Elle a une petite faussette, les yeux en amende. Elle est de Belleville, Paris. Elle dit à son père, ça va pas, non. Non, c'est qu'à ta mêle. Tu es fou ou quoi ? Surfait. Elle dit, Pharaon, il a fait le décret sur les garçons. Mais toi, papa, tu fais pire que Pharaon. Car en empêchant d'avoir des enfants, tu condamnes aussi les bnautes Israël. Maintenant, Ambram, le père de Moshe, il sait pas ça. le plan machiavélique de Pharaon était justement qu'ils aient des enfants, que les premiers-nés soient jetés au nid pour que les filles restent. Et étant donné que dans le judaïsme, si la mère est juive, l'enfant est juif, on va marier la juive avec un égyptien et on va obtenir une âme de juive dans un corps de goye. En d'autres termes, on va créer une bombe atomique qui appartient à Dieu dans le monde de la clippare. On va les faire grandir comme des égyptiens d'époque, les rendre immoraux comme les égyptiens, les rendre guerriers comme les égyptiens et maintenant, qu'est-ce qu'on va envoyer ? Des juifs. Comme Dieu n'abandonnera jamais les juifs, c'est une armée invincible. Et cette idée a été reprise d'ailleurs en 1986 en Israël par le Fatah à l'époque. Prendre des juifs, les draguer, les emmener dans les villages, leur faire beaucoup d'enfants, sachant que pour les juifs, ce sont des âmes juives et ce sont eux qui viennent jeter les pierres sur les voitures des juifs et ça a marché. Ce que je vous dis, c'est un midrash qui date de 2000 ans que j'ai retrouvé dans Saragadot à Torah et qui dit que c'était le plan de Pharaon. Je sais comment créer un peuple invincible, je vais prendre des âmes juives, je vais les assimiler avec des non-juifs, ça va faire des enfants qui vont grandir comme des non-juifs avec une âme de juif à l'intérieur. C'est prendre une bombe atomique parce qu'une âme juive c'est une énergie bombe atomique qui vient du très haut comme c'est marqué et c'était le plan. Alors Myriam, elle est intelligente, elle est prophétesse. Vous savez ce qu'elle répond à son père ? Depuis quand tu rentres dans les plans divins ? Dieu nous a dit de faire des enfants de Rome ? Oui. La preuve en est, Moshe va naître et il ne va pas être jeté dans le Nil. Il va être déposé sur le Nil mais il ne mourra pas dans le Nil. Et tous les enfants qui sont nés qui ont été jetés dans le Nil, le Nil les a rejetés sur le rivage, a empêché les crocodiles de les consommer et ils sont revenus à la vie, nourris par les racines de l'arbre. Ça fait un peu voir le disney. Rentrons dans le Sode. Le Zohar Akadosh nous dit tous les enfants qui sont nés en Égypte, qui sont nés morts dans le Nil, en dessous, le pommier, c'est ce qui entoure le jardin d'Éden, ils sont tous rentrés en Olamaba. Chaque parent qui avait eu un enfant qui est mort pouvait se vanter de dire moi j'ai eu un fils et j'ai rentré au Gan Eden. Tout le bonheur que moi j'aurais pu lui donner, Dieu lui donne lui-même dans un monde où moi je ne pourrais pas agir. Mais la Reine, c'est ce que dit Myriam, ne rentre pas dans les contes divins. Dieu veut que tu aies un enfant, tu as cet enfant, ne rentre pas dedans. Ouais, mais quand tu comprends, je ne comprends pas. Sois pas, comme on dit, à qui traquem à la chaîne. Mais attends, écoutez bien le Zohar. De quoi est-ce que parle le Zohar ? Il parle de l'avortement. Une chose pareille, tu es en esclavage, tu es enceinte, dans les camps de la mort. La dernière chose que tu veux au monde, c'est offrir un avenir aussi catastrophique. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de quoi manger, tu es esclave, tu n'as pas chez qui te plaindre, tu as l'impression d'être abandonné de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. T'as beau prier, il ne se passe rien, parce que l'heure n'est pas encore venue. Il n'y a rien. Il n'y a pas une femme. Non seulement elle se donnait au mari pour leur donner de l'amour, elle ne prenait pas des mini-terrayons, des contraceptifs, elle tombait enceinte et elle mettait entre 6 marloquettes ou 12 enfants en même temps en Égypte. Comment c'est possible ? Les femmes d'Israël ont dit, regarde, nous, on ne connaît pas vos histoires, vous les hommes, Dieu, il veut, il ne veut pas, on sait une chose, il ne veut pas qu'on avorte. D'accord ? C'est interdit d'avorter, sauf dans certains cas précis, quand on est dans les 40 jours avec l'autorisation d'un Dayan, sinon c'est un meurtre absolu. Regardez bien ce que dit le Zohar Kadosh. Tout est bien. Pour ceux que ça intéresse, c'est d'ailleurs d'écouter. Ce que je vous dis, il n'y a rien de personnel, je ne suis pas ni une femme, ni j'accouche, ni quoi que ce soit, j'ai un peu le but d'une femme de 4 mois en ce moment, parce que j'arrête le sport, mais il faut que je reprenne. Mais il ne faut pas que je vous dise, il ne faut pas que je vous dise, il ne faut pas que je vous dise. Chez l'ishton, il ne faut pas que je vous dise, mais il ne faut pas que je vous dise. Il n'y a pas marqué ici, le mot avortement, il y a marqué, l'enfant est dans son ventre, et il le tue, ça veut dire qu'il le retire. Chez Soter Benenu, Chez l'Akadosh Baruch Hu, Veum Manuto. C'est comme si que dans le ciel d'Isra Akadosh, le roi des rois te propose son chef-d'oeuvre, ça veut dire la vie. Et toi, devant le roi, tu prends son vase, par exemple, le roi t'offre un vase d'une valeur inestimable, en porcelaine, d'une très très grande valeur, et toi tu prends ce vase, tu me gonfles avec ça, tu te jettes derrière. Je n'ai pas envie, ça me saoule, je n'ai pas envie qu'il grandisse de son père, je n'ai pas assez d'oseilles, je ne le voulais pas, des trucs de fou. Ok ? Il dit, il y a les meurtriers, comme ça, il dit, celui qui assassine une personne, on le met à mort, ou alors on le met en prison. Il dit, il y a celui qui assassine ses propres enfants, lui par contre, c'est moral. Les bnautes Israël en Égypte, pas une seule d'entre elles n'est partie aborter. Pas une seule d'entre elles, il y a une épice, tu la sens, ça fait tomber l'enfant. Il y a une épice, je ne donnerai pas le nom, tu la sens, l'enfant il tombe direct. Toutes les femmes égyptiennes connaissaient ce secret. Il y en a, dès qu'on a, tu veux sentir, tu veux enlever l'enfant, si je suis tombé en sain. Mais t'en pas un enfant, deux enfants. C'est un truc de fou. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé à l'hôpital. Non ? C'est dramatique. Je suis en train d'accoucher dans la section des femmes qui accouchent, et la sage-femme dit, Mazel Tov, qui est Réouven ? Elle dit, c'est moi. Mazel Tov, Mazel Tov, vous habitez où ? Vous avez quatre enfants. Vous habitez à Kiriat Arba. C'est incroyable. J'habite à Kiriat Arba, j'ai quatre enfants. Deux secondes plus tard, il y a une autre sage-femme qui sort, et il dit, qui c'est Shimon ? Elle dit, c'est moi, c'est moi, Baruch Hashem. C'est alors ? Baruch Hashem, vous habitez où ? Il dit, Ber Sheva. Vous avez eu sept enfants. Je lui dis, sept enfants. Huit ! Où ? Kiriat Shmoné. À un moment, il y a un qui se lève et qui se sauve. Il dit, mais vous allez où ? Il dit, vous êtes fous, j'habite à Mea Shearib. Beruch Adavar. Ben Mitzrayim, Ayumolidim, Ben Shishal, et J'tames Rebanim, le Vat Akhat. Douze enfants. Dans l'esclavage, dans les camps de la mort. Mais qui voudrait ça ? Écoutez bien. Shalosh et Raot Oson. Trois catastrophes s'abattent dans le monde pour chaque appartement dans le monde. Dans le monde. Ici, ce qu'on est en train de dire à Boutaï, on ne rentre pas dans le domaine de Wem, enfin bon, moi je suis en dépression. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je dis ce que dit le Zohar Akadosh. Après, chacun l'adapte ou le comprend comme il veut. Demande à vos rabbins. Moi, ce que je vous dis, c'est le Zohar Akadosh. Chaque fois qu'une femme fait un avortement, ils apportent dans le monde trois choses pour lesquelles le monde souffrira. Ve et l'ouem. Ve alzer olam mit motet meat meat. Et le monde s'effrite et s'effondre petit à petit. Ve lo yado alama. Les gens ne savent pas, l'humanité ne comprend pas pourquoi. Chaque fois qu'une femme retire un enfant de son ventre, la Shekhina se retire du monde encore plus. Ça veut dire il y a moins d'ashgachaprati, donc plus d'accidents, plus de malheurs, moins de prières reçues. Je s'éloigne. Je te donne la vie, vous enlevez la vie, je suis la vie. C'est-à-dire que la vie ou la viendra par le nombre d'enfants qui viendront au monde. Comme je vous l'ai dit hier dans le Chiot, qu'on a partagé, chaque fois qu'une femme tombe enceinte, elle peut se mettre à danser qu'elle rapproche la Géoula. Pas d'un mamzère, attention, pas une femme Marie elle va avec quelqu'un elle dit Oh Baruch Hashem qu'est-ce qu'il y a je suis enceinte. Non, pas de ça. C'est-à-dire, chaque fois que cet enfant soit normal ou trisomique, que cet enfant soit autiste ou qu'il soit le plus beau du monde, ou qu'il soit le plus intelligent du monde ou le plus chaque enfant représente un tikoun précis. Et tel qu'il rentre dans le couloir de sa réincarnation, il rapproche la Géoula. Le fait de le retirer, tu enlèves la Shekhina. Deuxièmement, Kherev Rahav, Kherev, il y aura de plus en plus de meurtres et de délinquances dans le monde à cause de cela. V'ra'av et moins d'argent encore dans le monde, il y aura une famine qui s'installe automatiquement à cause de cet avérat. Le Mavet Baim à la Olam et on boule plus de personnes qui vont avoir de mal de vivre, de suicider. Tout ça, c'est provoqué par quoi ? Selon Zohar Akadosh, par l'avortement. Il y a un autre. Il y a un autre. Tu tues tes propres enfants. Tu empêches le roi de se dévoiler à travers croiser, multiplier et remplisser le monde. Tu éloines la Shekhina. Et Dieu ne trouve pas de repos. Comme ça dit le Zohar, la Shekhina va à droite, à gauche, elle ne trouve pas de repos. Chaque fois qu'une femme va retirer un enfant, la Shekhina hurle comme une maman qui voit ses enfants mourir devant lui. Et il fait passer Dieu dans le monde des dinimes. Donc, ça amène vraiment des catastrophes. Malheur à ces personnes-là qui agissent ainsi sans le savoir ou en le sachant. C'est dommage. Par contre, les mots sont très durs. Je vais les traduire. Les mots sont très durs. Je vous le dis franchement. Le but, si quelqu'un a fait cet acte-là, j'ai des gens que je connais qui ont fait ça. Rien ne tient devant la Tshuva. Juste, pars-en autour de toi et fais attention. Tout est réparable dans la vie. Même le Harizah, il a fait un ticoun pour ça. Tout est réparable. Et le Zohar Kadosh, il dit, il est préférable de ne pas venir au monde que de venir au monde, de tomber enceinte et d'enlever cet enfant. Aya Adif. Je vous le lis en édition. Moutavlo Shelo Aya Nivra. Il aurait été préférable qu'il n'y ait pas au monde. Je finis avec une histoire pour vous dire à quel point, pour mettre un peu de sourire quand même, parce qu'il n'y a pas de sourire. Mais, pour se rendre compte, c'est par ce mérite-là, dit Zohar Kadosh dans la suite, que les enfants d'Israël sont sortis. Quand ils ont vu qu'ils mettaient au monde la vie, Dieu a dit, vous méritez de vivre. Alors, vous connaissez tous cette très très belle histoire que je vous demande de partager. Encore une fois, moi je suis un homme, je n'ai pas d'intérêt dans tout cela, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire de vos vies. Ici, on étudie la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah ? Il n'y a pas besoin de David Tuitou pour dire, oh là là, tu as vu ce qu'il a dit ? Non, seulement ça rafraîchit un petit peu les mémoires et ça fait du bien d'en remettre un peu les pendules à l'heure. Moi, j'enseigne une Torah de vérité, je n'aime pas dévier de la vérité ou arrondir les angles quand la Torah nous dit, non, c'est ça qu'il faut dire. Zemachekatu. Je vous l'ai lu, après chacun peut le comprendre comme il veut. Tachibutov, on est à Tel Aviv. Une vendeuse voit la porte qui s'ouvre et une jeune femme rentre, très jeune, elle a 27-18 ans et elle regarde l'Europe assez furtivement et cette dame qui avait à peu près 40 ans, la vendeuse, voit qu'elle n'est pas très très bien. Elle s'approche d'elle, elle lui propose un verre d'eau. Elle soupire, elle lui dit est-ce que je peux vous aider ? Elle dit non, non, pas du tout et elle lui parle un peu comme une maman. La fille se confie et elle lui avoue qu'elle est enceinte. de son copain. On est dans une période où on est enceinte de ses copains. Tov. Et il lui dit Mazel Tov, il faut vous marier avec. Non, il est parti. Il est parti, il va laisser tomber. Il va laisser tomber. Mazda. C'est bien. Il va laisser tomber. Je suis jeune, je n'ai pas envie d'avoir un poids avec moi, un boulet avec moi. qui voudra m'épouser avec un enfant et elle commence à lui dire cela. Et la femme lui dit écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas très religieuse mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est un grave péché de retirer la vie. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est une chose. Moi, je suis maman et je peux vous dire une chose, cet enfant sera l'amour de votre vie et quand vous l'aurez dans les bras, vous penserez à ce que je vais vous dire maintenant. Heureusement que je ne t'ai pas jeté aux toilettes. Elle lui dit vous êtes gentil mais les concerts ne sont pas les payeurs et elle quitte la boutique. Vingt ans plus tard, il y a un tacrit qui se passe à Hebron, à Hebron et les soldats tombent dans un guet-tapant et on leur tire dessus. Et voilà qu'un des soldats, un MMP, prend une balle mal placée, s'effondre à même le sol. Le deuxième soldat de Tsaal vient, le tire de toutes ses forces malgré les tirs des balles, le rentre dans l'agypte et ils ont juste le temps d'arriver à l'hôpital. À quelques minutes près, il le sauve de la mort. Une fois arrivé sur place, c'était le MMP qui l'a sauvé. Autant pour moi, lui c'était un gradé, c'était un commandant ou un capitaine de l'armée d'Israël, un haut gradé. C'est une vraie histoire. Mais qu'il sauve la Uniane après sa convalescence, la mère du soldat qui a failli passer à côté de la mort décide d'aller remercier le soldat qui a sauvé son fils. Et voilà qu'en tapant à la porte, il se rencontre, il s'assoit et d'un coup, l'une dit à l'autre, mais c'est bizarre votre visage me dit quelque chose. Racontez-moi un peu votre histoire. Et quand l'autre lui raconte la naissance de son fils, il y a 20 ans en arrière, je suis tombé enceinte d'un copain et j'ai rencontré une femme et d'un coup, la femme éclate ensemble. C'est là que je me rappelle de vous. Il dit ce que ça veut dire. La femme qui vous avait conseillé de ne pas avorter, c'était moi. Il lui dit sachez que ce que vous m'avez dit, ça m'a quand même travaillé, j'ai annulé mon rendez-vous à 14h pour enlever l'enfant et je l'ai quand même mis au monde. Mais il barère que le soldat a le même paix qu'a sauvé celui qui avait pris la balle, c'était l'enfant de cette femme qui a sauvé le fils à la vendeuse. Et qu'est-ce qu'on a conclu ? En fin de compte, cette femme qui lui a rendu Bessaracol un service en lui disant c'est grave d'aborter, c'est grave. L'enfant qui est né c'est celui qui a sauvé son propre fils 20 ans plus tard, qui était dans l'armée d'Israël. Tout le bien que tu fais dans ce monde, le seul réellement bénéficier dans ce monde et dans l'autre, c'est celui qui a fait du bien. Dieu a vu deux mérites pour le peuple d'Israël. Il a promis au Havod de les libérer et il a vu l'extraordinaire Messirut Nefesh des bnotes d'Israël. Malgré tout les difficultés qu'elles rencontrent, le manque d'amour, de considération, le manque de gentillesse qu'ont tous qu'elles en plus tombaient enceintes et élevées des enfants. C'était une parenthèse de l'étude qui me semble être très d'actualité de nos jours. Je m'excuse du fond du cœur si j'ai peut-être gêné des gens ou blessé des gens en disant ce devoir Torah. Mais encore une fois, quand on aime les gens, c'est pour les amener vers la Torah. On ne fait pas descendre la Torah vers les gens parce qu'ils ne sont pas encore aptes à écouter ce genre de choses. La Torah n'est pas en solde et c'est à nous de l'accepter. Ce n'est pas à elle de changer. On ne réforme pas, on ne libère pas, on étudie et on accepte. Ou on n'accepte pas, mais quoi qu'il a devienne, la Torah reste émette, b'tmimah. La Torah est la t'imimah et la nefesh dans l'Azir de la T'H'em. Koltou et l'Yifraot.